Hey salut à tous j'espère que vous allez bien on se retrouve pour un nouvel épisode sur Yokey Watch 2 Psychic Spiders. Salut tout le monde comment ça va ? Voilà en compagnie de Nexus comme d'habitude on se retrouve pour la partie 2 des perfides on avait fait Ronéan live dans le live d'Arkubi on avait fait Injustin et Modico et là on va faire Philippine Philippine et Cirrus c'est ça donc ça c'est Cirrus non c'est Philippine ok c'est pas grave donc ça c'est Philippine qui se trouve dans l'école élémentaire de Grandval la nuit voilà c'est ça bon on rappelle que les perfides sont une exclusivité bien évidemment de Psychic Spiders enfin de Shinushi Psychic Spiders spectre psychique voilà tout ça tout ça d'ailleurs on a enfin eu l'annonce pour spectre psychique oui ah on a enfin eu automne 2017 on va enfin pouvoir jouer en français on va enfin pouvoir faire tout ça en français et comprendre un minimum de ce qui se passe notamment le passé de Whisper je pense à ça le passé de Jibanyan enfin tout ça il ya un truc avec Overnian aussi à ce qui paraît avec Mégane non Darknian je sais plus enfin bref il ya plein d'histoires annexes à faire qui sont alors plutôt que d'avoir Darknian et Overnian en en QR code comme dans Yoki Watch 2 en fait il y aura une espèce de mini-quête à faire pour aller voir aussi simple que ça voilà c'est ça enfin lui c'est renseigné moi je savais pas voilà je vais l'apprendre en même temps que vous écoutez alors là si vous nommez ce que je suis en train de faire c'est que je cherche juste un peu de yeux parce qu'on peut pas sauvegarder dans le truc donc du coup je sauvegarde comme ça c'est fait alors ça par contre c'est un petit relou quand on va devoir reset j'espère la voir rapidement parce que le chemin ça va être infernal ohlala donc Philippine il me semble je sais pas j'y arrive pas Philippine il me semble que c'est le soin des perfides on m'avait dit que je m'étais trompé que c'était pas modico mais que c'était Philippine oui effectivement et on l'avait dit le jour dans la vidéo voilà c'est ça donc du coup là aujourd'hui on va faire le soin des perfides voilà écoutez d'ailleurs on vous rappelle que le live yokai watch sera dimanche à 17h30 comme d'habitude voilà donc on pense soit faire du bon vieux esprit faceur fantôme bouffi voilà donc on a le même à finir on a encore volte-face à faire aussi je crois vas-y vas-y c'est pas comme si on comprenait le japonais c'est dommage c'est l'arion là bas ah oui en effet c'était obstiné voyez du coup vas-y fait la demoiselle normalement elle va être dans les niveaux des autres donc 80 80 c'est ça voilà alors qu'est ce qu'elle mange elle par contre alors elle mange du à du ton premier choix enfin du poisson ok d'accord donc du coup ton premier choix qui s'achète à son fantastico voilà enfin bonjour donc ton premier choix j'en ai acheté qu'un seul ça suffit vu qu'on fait un système de reset n'oubliez pas de sauvegarder devant papa devant du coup voilà aux bleus yeux tout en haut du toit sinon ce serait dommage par contre du coup il faut pas que j'oublie de voilà par contre à part dark yobi et le l'autogon de lumière il n'y en a pas d'autres je crois pas je sais pas moi je sais pas moi je sais pas moi non mais il me semble que c'est tout en par contre pour ce qui est de ça c'est moi ou la taille de il est relou oui oui elle a l'air chiante en c'est une étoile ça aurait été cool de d'avoir les petits coeurs sûr que c'est le soin on a l'air de faire beaucoup de dégâts bah on m'a dit que c'était le soin filet lépine après peut-être qu'elle soit juste en amultime regarde on va le découvrir je sais pas alors il n'y a pas de soin et je sais pas parce qu'après c'est si rustre qui nous reste oui si c'est ça et le soin regarde t'as vu ok elles sont en amultime après c'est pas oufant ah ça c'est cool la taquinerie ah tu étais sur le bon truc ok c'est bon maintenant on peut la tuer d'ailleurs du coup dans cette version il ya jiban yadran s et komajiro avec le patch et komajiro je sais pas je sais qu'il y a jiban yadran s et komajiro avec le patch et parce que c'est vrai qu'on a la mise à jour de la petite expecteur c'est pas j'ai pas dit ami komajiro à s écouter on va se renseigner on croit je sais plus c'est pas genre une histoire de jiban yadran s dans esprits verser ou une fantôme mouffi l'inverse et komajiro dans spectre psychique je crois que c'est un truc comme ça je sais plus je sais plus bref on verra ça on essaiera de les chercher puis si on les trouve pas c'est qu'ils sont pas là quoi voilà en espérant qu'elle arrive du premier coup s'il vous plaît et bien ça y est c'est bon c'était long c'était un peu long celui-là le chemin en fait fait pas longtemps dingue mais bon ça va être plus simple pour l'autre du coup voilà c'est ça parce que là celui-là il était juste trop compliqué on regarde les stats maintenant ou à la fin ? à la fin on compare les deux à la fin ok donc là on va se rendre au musée pour le dernier perfide ciruste enfin perfide d'élite j'entends bien il y avait ronéant, injustin, modico, philippine bref vous l'appellerez comme vous voulez et ciruste voilà donc du coup là celui qui va rester c'est ciruste et il se trouve au musée la nuit, toujours la nuit la nuit voilà bah en fait tous les perfides se trouvent la nuit voilà et celui-là par contre il mange du bœuf persillé voilà enfin de la viande moi j'ai pris du bœuf persillé parce que je suis pas trop pauvre mais si vous avez moins d'argent voilà on prend toujours le meilleur parce que comme le meilleur on fait des risettes du coup il n'a besoin d'en acheter qu'un seul du coup voilà c'est plutôt rentable voilà c'est pas grave et à chaque fois qu'on bat ouat quand j'écoute voilà j'ai mis cette animation cool ok ok très bien merci bien et à chaque fois qu'on bat un perfide on a un sac donc ça c'est pour faire les yokai perfides enfin genre les capa cap des trucs comme ça il n'y a pas capa cap il y a faux capa ouais bon ça va j'ai bougé capa cap, faux capa c'est pas grave c'est pareil c'est un capa quoi voilà donc on se retrouve devant cirustre ça y est on a trouvé cirustre c'est très simple il suffit juste de monter l'étage puis vous tombez dessus c'est ça ça doit être celui que j'aime le moins alors moi je crois que c'est celui que je veux ah oui je crois que c'est celui qu'il y avait non lui c'est le tank non toi c'est Renéon ou que tu voulais ? toi c'était Renéon moi je n'aime pas celui-là c'est c'est juste parce qu'il est moche non c'est c'est son design oui bah oui parce qu'il est moche mais non mais il me fait penser je sais pas il me fait penser à un truc mais je sais pas quoi ok on va sauvegarder tout de suite alors là ce qui est bien c'est que comparé à l'école il y a un bleu yeux juste là ouais j'avoue le bleu yeux qui portait le mystère très rapide hein il y a aucun problème à ce niveau là ça c'est sûr du coup hé il y a des 5 perfides rentrent dans la team non mais moi il ne m'intéresse pas les 5 oui oui non mais c'est juste voilà et on nous avait demandé quelque chose quand on met 2 perfides à côté dans un combat ça fait rien il n'y a pas de bonus voilà c'était la chose qu'on avait oublié à dire la dernière fois cirustre ah il y a des cirustres donc du coup on va se répéter mais ils mangent du bœuf persilé enfin nous on a pris du bœuf persilé en tout cas de la viande tout ça tout ça alors par contre vu que c'est la première qu'on le fait on a toujours un petit doute à ce niveau là au cas où on a dit une bêtise ou pas donc là on va voir si il a le petit coeur voilà donc c'est bien de la viande qu'ils mangent par contre on a pu observer que les perfides sont juste grave chiants à envoûter ouais ils ont l'impression qu'ils ont une petite résistance à l'engoutement c'est un peu relou je sais pas si c'est... comme par hasard il est envoûté en 2 secondes tu vois non mais c'est juste histoire de casser la théorie en fait c'est pas grave ils aiment bien nous contredire tu vois quand on dit quelque chose bah non du coup ça c'est cool parce que lui il a eu les coeurs ce serait tellement génial de l'avoir du premier coup on finirait sur un bon truc là pour le dernier perfide lui il s'envoûte facilement par contre ah il s'est désengouté ok c'est pas grave on a le temps de le taquiner franchement c'est le plus important on cherche pas à ce qu'il reste à engouter lui j'aime bien son design au niveau du corps j'aime pas sa tête mais j'aime bien du corps en fait moi c'est juste sa bouche c'est juste sa bouche qui me stresse mais au final il n'est pas trop mal j'avoue lui c'est le défensif non ? je crois ouais en même temps il a bien une tête de défensif en plus c'est le vent bah je william du coup ouais bah oui forcément tu peux pas faire le truc est l'ultime enfin pas l'ultime mais l'envoûtement de dark yubi est totalement fat sur les boss yokai et c'est en fait si vous voulez ça fait perdre à chaque fois que le yokai se va attaquer ou faire une action il va subir les dégâts et c'est un pourcentage de sa vie maximale du coup sur sur philippine je lui ai mis un petit sur 240 à chaque fois qu'il faisait une action franchement c'est grave stylé donc c'est un tiers pourcentage franchement il est vraiment balais ce barakabo je suis vraiment fan de ce yokai non c'est pas barakabo euh dark yubi pardon c'est pas grave c'est pas grave par contre tu fais mal de dégâts sauf pour petit qu'il m'allume gérer 220 ouais il est sympa lui comme yokai enfin comme perfide en plus il résiste bien ah ok il flanne oui vu que j'ai pas mis le yokai qui empêche tous les yokai de flâner bah du coup ils reflannent tous mais non lui il flanne oui mais c'est bien ce que je dis ah d'accord ça affecte tous les yokai ennemis comme alliés d'accord donc c'est pour ça que ça faisait longtemps qu'on n'ait pas vu un yokai flâner d'ailleurs je sais pas pourquoi mais euh octo lumière flâne avec euh 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 skarmouche non c'est pas skarmouche c'est euh euh je sais pas où il est alors là je pourrais pas t'aider par contre bah il vien sérieux non bah dommage et bien ça y est c'est bon on a notre dernier yukai perfide si rustre on va pouvoir enfin découvrir les stats de tous les perfides Bah on a déjà découvert ceux des autres Bon après on peut faire une petite comparaison Enfin mais d'abord ce qui va vraiment nous intéresser C'est Cyrus très Philippine Voilà bref vraiment vous l'appellerez comme vous voulez Je n'arriverai pas à dire son nom Philippine Philippine je crois que c'est Bref C'est pas grave Alors Fais voir ses stats Enfin juste avant on gagne notre XP Ah c'est l'XP de tous les perfides La fin de la quête de tous les perfides Non Ou alors juste de Ah d'accord c'est juste de cette quête là Et comme ça on aura eu pas mal de psych Donc on pourra se faire quelques petits yokey Je suis pas sûre Maintenant que tu le dis je suis pas sûre Je crois que j'ai dit une grosse connerie Je suis vraiment pas sûre Non non il n'y a pas de quête Ou alors il faut peut-être retourner voir les dix perpétua Je sais pas non Je pense au pire on verra ça dans un prochain live Ouais voilà c'est pas grave Alors les fameuses stats Ils sont tous à l'oeuvre en S forcément Oh les stats de force et de défense Wow Bon par contre l'esprit c'est pas du tout ça Mais on va faire genre qu'on a pas vu C'est normal en même temps il n'y a aucune attaque en esprit Donc euh Regarde la vie aussi Ouais j'avoue qu'elle est fake Franchement Moi je dis On teste ses yokey en blaster si vous êtes chaud une prochaine fois Attends c'est le seul yokey qui a deux stats dans le 200 Enfin le seul Enfin le seul Pas le seul Oui Le seul perfide Le seul perfide Non il est où le troisième ? Ouais c'est le seul qui a 200 Moi je dis Franchement On les teste en blaster s'ils sont chauds dans un prochain épisode J'avoue que c'est pas une mauvaise idée Les 5 perfides Franchement Ce serait pas mal Euh ok Donc Philippine On connaissait ça Donc voilà il a une attaque d'eau Alors le problème c'est qu'il n'y a aucun aucun perfide Qui a comme talent Ou comme attaque Tu sais du soin Comme Chupidou Comme tous les autres soins habituelles tu vois Lui il soigne uniquement avec son âme ultime Ouais ouais D'accord Après j'ai envie de te dire Les perfides ne sont pas là pour être des soins Ils sont là pour bourriner C'est vrai c'est vrai Donc d'un côté Qu'ils soignent pas Franchement c'est pas gênant Du coup voilà C'était notre dernière vidéo sur la capture des perfides Parce que maintenant nous les avons tous Donc ils sont tous disponibles sur la chaîne N'hésitez pas à dire dans les commentaires Ce que sont les talents de Philippine et de Sirustre Voilà Parce que du coup le japonais Non c'est toujours pas de lire Forcément Voilà Donc si vous les connaissez N'hésitez pas à les partager en commentaire Nous les lirons Et le partagerons la prochaine fois Voilà c'est ça En tout cas bah voilà C'est tout pour les perfides On a les 5 perfides Si vous êtes chauds On les tester en blaster Dans un épisode spécial Vraiment où on utilisera Que les perfides Si on peut les utiliser en blasters Faudra essayer Faudra voir si on peut les utiliser en blasters Oui Je pense que oui Avec Dark Yubi et Octolumière Dark Yubi je pense qu'il peut être pas mal Il peut avoir le même délire Franchement un testé à tester tout ça Angelique Non c'est pas Angelique C'est le Bizaria Black Eterna ? Non Damona Damona Voilà Damona qui a le pouvoir D'attaquer De se régénérer Vortex Donc je pense que Dark Yubi a le même Et un Justin aussi Ah il faudra tester Je sais pas On va pas On les serra On les serra Je pense qu'on les serra en live Ce sera mieux On verra On verra On sait pas encore ce qu'on va faire On verra On verra Si vous êtes chaud N'hésitez pas à dire ce que vous pensez Ce que vous voulez dans les commentaires Et puis nous en tout cas On vous dit à samedi pour un prochain épisode Et à dimanche 17h30 pour un live Voilà Bye bye Sous-titrage ST' 501